... Alors, on va pouvoir commencer. Je vais demander à ce que tout le monde porte son masque. Je sais bien que la situation est un peu compliquée, mais pour que ça se fasse dans les meilleures conditions, si vous pouvez le porter, ça serait très aimable. Alors, tout d'abord, excusez-nous pour le retard. François Macanga est en route et on a pris le parti de commencer un peu sans lui, mais il va arriver d'ici peu, donc pas d'inquiétude. Encore merci pour votre patience. Merci pour votre présence à cet événement consacré à un passé qui fait mal, à l'histoire et la mémoire coloniale mises en question. C'est un événement qui a été préparé en collaboration entre l'association culturelle Joseph-Jacquemot, pour laquelle je travaille, et la fondation Rosa Luxembourg et plus particulièrement son bureau de Bruxelles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, en plus de François Macanga qui va bientôt arriver, Ludo de Witt, qui est sociologue, écrivain, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur l'assassinat de Patrice Lumumba, sur des thématiques aussi variées que le changement climatique, et qui prépare aussi, pour les prochains mois, un ouvrage sur l'assassinat du premier ministre burundi, plus ou moins à la même époque que Patrice Lumumba, et sur l'implication de la Belgique à l'époque. Et on va pouvoir commencer un peu ce débat, qui laissera aussi la place à vos questions, une fois que les échanges seront terminés. Je tiens aussi à saluer les personnes qui pourraient nous regarder via le live sur Facebook. Alors, on va peut-être revenir un peu sur l'actualité. Dernièrement, il a été décidé de la création d'une commission sur le passé colonial de la Belgique. Comment vous voyez cette commission, le travail qu'elle peut mener ? A votre avis, qu'est-ce qui va en ressortir ? D'abord, merci pour cette invitation. Je crois que la décision d'instaurer cette commission a été une décision un peu à la hâte, émotionnelle. C'est le président de la Chambre qui, pendant un débat autour du mouvement de Black Lives Matter aux Etats-Unis, et donc la grande manifestation qu'on a eue ici en Belgique, qui a donc dit qu'il faut quand même faire une enquête, il faut examiner le passé colonial et aboutir à une certaine forme de réconciliation. Et donc, on a vu ça au début, la composition de l'équipe des experts a été faite d'une façon un peu à la hâte, très amateuristique. On avait proposé des personnes qui, finalement, se sont retirées. Il y a toujours, encore aujourd'hui, une discussion en ce qui concerne une experte d'origine rwandaise. Donc, c'est une décision, à mon avis, émotionnelle, aussi bien comme la commission Lumumba à l'époque. Il y a 20 ans, qui était décidé un peu à la hâte par le gouvernement belge de l'époque. Mais je crois qu'il faut exploiter les possibilités qui sont dedans, justement pour inclure maintenant surtout les Afro-descendants ici en Belgique et les populations et les scientifiques au Congo-Rwanda-Burundi dans ce travail de réflexe, de mémoire qu'il faut entamer. Maintenant, si la commission va aboutir à des conclusions concrètes, je suis assez sceptique. D'abord, j'ai un problème avec la composition de l'équipe des experts. Il y a des historiens et il y a des experts, soi-disant des experts qui travaillent sur la réconciliation. J'ai un peu peur, en mélangeant ces deux, qu'on va sélectionner, on va filtrer des sujets dans l'histoire, dans l'époque de la colonisation et de la décolonisation, qui sont susceptibles ou qui sont maniables justement pour aboutir à une certaine réconciliation. Et donc, on va faire un tri qui sera donc déterminé par les possibilités d'en tirer des conclusions pratiques. Ça, c'est le premier grand problème, à mon avis. Et le deuxième problème, c'est qu'en fait, le but officiel de la commission, arriver à une réconciliation, on se demande une réconciliation avec qui et sur quoi. Moi, je ne vois pas très bien comment y aboutir, surtout que cette commission, c'est une commission de politiciens belges. Et donc, je ne doute pas les bonnes intentions du président ou à être devrin de cette commission, mais au fond, je crains qu'il y a une certaine attitude un peu, comment dire, néocolonialiste, de croire que 15 politiciens belges, qui après vont au Parlement belge, vont venir avec des propositions pour conclure à une certaine réconciliation avec qui et autour de quoi. Et donc ça, je crois que ce n'est pas réaliste. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de comprendre que cette commission, elle est produit d'une lutte, de cette grande mobilisation autour du Black Lives Matter et la grande manif ici à Bruxelles, et qu'il faut utiliser cette occasion justement pour avancer dans la compréhension du passé et d'en tirer des conclusions pour la décolonisation des esprits et des terrains publics ici en Belgique. Ok. Merci beaucoup. Bonjour François. Bonjour. Je vais me permettre d'abord de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue ici, et de vous poser aussi la même question, vous, par rapport à cette commission concernant l'histoire et la mémoire coloniale. Quel est votre, en tant que militant, quelle est votre appréciation ? Comment vous voyez cette question, sa composition, le résultat qui peut en ressortir ? Et comment les mouvements citoyens, comment peuvent se positionner par rapport à ça et influencer peut-être le travail de cette commission ? Je dirais que cette commission poursuit la longue tradition des séries d'encommissionnements qui ont fondé et l'histoire de la Belgique, et le rapport entre la Belgique et le Congo. En tant que militant, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'afro-descendant qui, en regardant à gauche, à droite, quant au fait de savoir où je pourrais en savoir plus sur ma propre histoire en tant que belgo-congolais, n'aï d'autre choix que d'aller là où se trouve le pouvoir, là où se trouve la place, là où se trouve l'histoire du Congo, mais vu du point de vue de la Belgique, à savoir le musée d'Afrique centrale, Terre-Vironne, où là, j'ai plus de chances statistiquement d'en savoir plus, même si c'est un savoir médié, sur l'histoire du Congo. Et donc de ces trois dimensions, qui manquent souvent quand on traite du sujet colonial, on pense que c'est une affaire d'historien, ce qui est extrêmement faux, puisque dans les principes, j'ai eu comme prof de critique historique M. Mouraud, M. Mouraud ne me contredira pas, ce n'est pas le rôle de l'historien de juger de la justesse morale de tel ou tel fait, qui sont déjà connus et archi-connus depuis Jules Marchand, en passant par Édouard Mondiau, en passant par, si vous lisez l'histoire de l'Afrique générale précoloniale, Isidore Dawele, donc c'est connu. Mais simplement, et là on en vient à l'extraordinaire machine de propagande coloniale qu'est le système colonial belge, où est consacrée au fond la déshominisation, la transformation cérébrale, là où la France consacre plutôt l'assimilation. Vous avez donc des masses congolaises qui jusqu'à présent se cherchent, ont besoin donc de se voir simplement par le prisme de ce que l'histoire a été retenue. Et donc on peut s'appeler M. Wouter de Vrint, on peut s'appeler M. Ludgen et autres. On est comme tout un chacun, comme tous les Belges, en prise de ce qu'on parle beaucoup de colonialisation, décolonisation, mais on oublie souvent le terme colonialité. La colonialité, qu'on soit noir, jaune, blanc, riche, c'est ce que le système colonial nous a donné comme présupposé que nous recherchions de personne à personne. Et donc, forcément, comment, voilà, comme l'a dit M. De Witt, effectivement, nous vivons une époque où on se rend compte qu'évidemment, en mondiovision, on peut tuer un être humain en neuf minutes, comme ça, parce qu'on a le pouvoir. Et donc forcément, ça en appelle aux origines à savoir d'où viennent ces questions-là. Et alors, comment on peut être à la Chambre, au Sénat, dans ces commissions, qu'on a, de un, pas fait, comment dire, le travail réglementaire de décolonisation, ainsi de suite, qui est de, puisque tu es jeune flamand, tu vas à Peukelpop, et tu chantes cette chanson des jeunesses flamandes, Saint-Jean, les mains coupées, eh bien, pour ton bien, va au musée de Terre-Vuronne. Donc, vous intégrez cette commission, vous n'avez pas fait le BABA, qui est déjà, si on prend l'exemple de la cité civile, qui est extrêmement insuffisant, et vous prétendez vouloir préparer les méthodologies à une décolonisation, qui va ensuite être décidée ou non par une chambre, une Sénat. Donc, effectivement, on peut s'interroger quand, déjà, la crédibilité, quand, au XXe siècle, il y a eu le rapport Casement, qui a considéré, qui a dit, moi, administrateur belge, effectivement, je considère, mon roi, qu'il y a eu des exactions dans notre colonie, je la prends, j'en tombe des nus, voici le dossier, qui s'est retrouvé dans les mains des Mie de Vandevelde, qui a eu cette phrase, oh, bah, au fond, ce qui se passe au Congo reste au Congo. On a ensuite cette fameuse table ronde économique, on parle beaucoup de l'indépendance, M. De Witte, l'aîné et l'aîné sur ces questions-là, mais le 30 juin 60, c'est avant tout le janvier 60 et mai 60 ici, à Bruxelles. C'est ici que s'est décidé ou non la réserve de la Banque du Congo belge, les 35 milliards, que tout pays qui a bien suivi les leçons coloniales, qui sait donc que dans une économie de marché, il faut une banque centrale, comment voulez-vous, en 1960, administrer un pays avec 16 universitaires et quand il vous manque 35 milliards qui se trouvent ici ? Vous pouvez alors à ce moment-là, et là, c'est la machinerie coloniale du musée, etc., Union africaine, vous pouvez alors à ce moment-là, de nouveau, faire perdurer les décennies et décennies de perception du développement de l'Afrique. Évidemment, quand vous avez les caisses vides, c'est impossible de redresser un État. Et donc, ajoutez à cela ensuite le livre de monsieur qui surgit, une commission qui surgit, effectivement, l'institution, le musée de Terre Véronne, qui est habilité à juger de ces questions. On y envoie l'historien spécialisé de ces questions, Jean Onoma Sambo, afro-descendant, qui a à peine eu son mot à dire, qui a eu des relectures selon les intérêts révisionnistes. Et on en arrive encore 20 ans plus tard avec de nouveau cette tradition d'encommissionnement, avec cette fois-ci une nouvelle génération de politiciens qui sont tout autant ignorants sur ces questions que la plupart des Belges, que des kidams moyens, que je rencontre chaque jour en visite guidée. Alors évidemment, ça paraît, si vous vous appelez une association de la société civile telle que Bamko, tel que le collectif émoire anticolonial, évidemment, vous vous posez des questions quant à ceci. Et je trouve, et là, on voit peut-être l'expérience des luttes passées, des traditions de commissions passées, une stratégie qui a été adoptée, déjà, et évitée, comme M. Debuit l'a dit, le nouveau, l'éternelle stratégie de diviser pour régner le CDNV qui impose une auteure, une scientifique rwandaise que la communauté rwandaise considère révisionniste quant au passé tout-ci. Et alors, évidemment, pour de nouveau réatiser les enjeux tribaux, et là, il y a une intelligence collective, une association de se réunir, pôle par pôle, et alors décider de quelle est la stratégie adoptée. Et alors, une association, pour ne pas la citer, Bamko, qui cette fois-ci propose une contre-commission, avec, justement, une conférence zéro, où déjà poser des bases méthodologiques de qu'est-ce qu'une commission, qu'est-ce qui a été fait ailleurs, en Afrique du Sud, en Inde, quels sont les enjeux, sur quelles questions parler, car évidemment, et ça, je peux mettre à la place une source de l'association, j'ai évoqué le cas de la Banque Centrale du Congo, cette commission, fin des fins, ce que tout le monde anticipe, c'est qu'elle va omettre de parler, de poser des vraies questions, les vrais enjeux de réparation, qui sont les seuls enjeux valables et possibles, quant à la question du patrimoine mémoriel. Donc, passer de l'état regret à l'état, alors à ce moment-là, à analyser les faits historiques, non pas simplement du point de vue des historiens, mais aussi des économistes, des anthropologues, des sociologues, ce que la commission prétend avoir déjà changé, mais changé grâce au coup de pied, évidemment, des associations telles qu'Intel Congo et toutes celles que je viens de citer. Donc, maintenant, je dirais qu'il y a, dans les chefs d'associations militants, 100 ans de traditions de commissions analysées, analysables, qui se communent en stratégie d'analyse. Nous sommes à l'ère du partage du savoir. Nous n'allons pas attendre que, bon, nous avons un gouvernement, qu'un gouvernement à la Chambre décide, ou non, que cette commission puisse acter. Il va y avoir un travail de collecte et de partage de ce savoir qui va se faire et qui va rejaillir dans toutes les couches de la société. Et je pense que c'est là la vraie observation, le vrai fait nouveau, je pense, par rapport à... Le fait qu'il y ait cette fois-ci une contre-commission, mais issue des associations de la diaspora et de tous les alliés qui veulent, enfin, une bonne fois pour toutes, en savoir sur ces histoires, c'est-à-dire déposer de côté le sac, enfin, je veux dire l'héritage familial, qui concerne ces questions du passé colonial belge, qui polluent souvent la clarté à l'ucidité des débats. Je reprends la phrase de mon ami Alioubalde de Mémoire coloniale. Il faut considérer l'éléphant. Si on veut pouvoir admirer la démarche gracieuse de l'éléphant, il faut pouvoir prendre du recul pour pouvoir le constater. Si on regarde l'éléphant du point de vue de la peau qui se retrouve devant soi, à savoir, ben moi, ma famille a été au Congo, a fait de grand-chose ou a été moins tolérant ou pas. Et il en va de même, évidemment, pour les afro-descendants, pour toutes celles et ceux qui vivent de cette perception-là. Évidemment, on ne peut pas voir les choses de manière lucide. Donc, commission, certes, mais contre-commission, savoir partagé, des universitaires, pas simplement le crozeau d'universitaires belges. Car souvent, il y a cette perception de la neutralité de ces sujets qui seraient coincés entre l'UCL et l'ULB. Et apparemment, vous ne pouvez pas être à l'université de Portsmouth ou aux États-Unis et être neutre sur ces questions-là. Donc, il y a une certaine transversalité. Il y a un savoir partagé qui ne demande qu'à être connu, je pense, de tous les Belges et toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup pour cette réponse assez dense. Je pense que vous avez évoqué beaucoup de points qui continueront à être abordés lors du débat. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse quand même, enfin, beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais vous parlez des alliés dans la société civile belge pour essayer de mener ce contre-travail face à ce genre d'encommissionnement. Est-ce que ça existe réellement des alliés qui veulent vraiment aider aussi les afro-descendants dans ce travail de lutte contre l'encommissionnement et de porter des projets pour les questions de réparation et de vrai dépassement de ces questions-là telles qu'elles sont menées actuellement ? — Je dirais que les alliés ont toujours existé. Je veux dire, voilà, j'ai grandi avec le livre de ce monsieur. Ça paraît... J'ai cité Jules Marchand. Il y en a eu d'autres. Mais maintenant, la dimension d'alliés revêt les enjeux d'intersectionnalité. C'est-à-dire nous nous rendons compte qu'une série d'inégalités structurellement déposées peinent, font que pas tous les citoyens de ce pays ont la même voix. Et donc, évidemment, être alliés, c'est sous la grille de lecture de ces enjeux structurels. Évidemment, on doit considérer la colonisation aussi sous l'angle du féminisme, sous l'angle du validisme, sous l'angle de la grossophobie, je dirais. Donc alliés, certes, mais circonstanciés maintenant. Mais évidemment, l'agenda, le seul agendois qui va être évident, c'est l'agenda, la volonté de concilier mémoire et histoire de toute une génération de personnes. J'ai été estomaqué par le témoignage, justement, de cette fameuse conférence des Assises décoloniales menée par Bamko, par cette célèbre réalisatrice, Monique Bocca-Féba, qui nous a fait justement un peu cet historique des encommissionnements, et qui termine de dire qu'au fond, voilà, ce travail, elle l'a fait pour son père, M. Bocca, qui était présent dans cette table ronde économique, jeune stagiaire de son parti, qui était censé avaliser les enjeux économiques, et qui se trouve évidemment encerclé par ces diplomates belges, et on va en citer un dans pas longtemps, expérimentés, et qui nous ont, au fond, poussé à signer ce fameux papier qui a fait que son pays lui a manqué cet argent nécessaire pour se développer. Donc, allié, oui, mais je dirais circonstancié, évidemment, allié de lutte, mais il faut qu'on comprenne que l'enjeu majeur, c'est de faire ressortir dans les commissions, dans la tête, je pense, de la personne, quel que soit le parti qui va peut-être poser les questions, qui dérange, une fois que les conclusions vont être remises, mais l'agenda de la société civile, la société civile afro-descendant doit se ressentir dans les questions. Il ne faut pas que les questions soient déjà la base, le baie à bas de ce qu'on entend de, par exemple, je cite mon expérience de guide de musée, de l'addition des bonnes choses de la colonisation, par exemple, ou qu'elles ont été, oui, quelle est la voie des Congolais du Congo ? C'est un argument qu'on entend souvent. Les diasporas ne sont pas légitimes pour parler de ces enjeux-là. seuls et légitimes les voies de la diaspora. Voies de la diaspora, vous avez aussi des gens de la diaspora qui sont beaucoup plus révisionnistes que M. Émeric Laporte, qui honorent Léopold II, qui honorent les statuts, et qui pour eux, voilà, pour le citer par exemple Maman Jordine qui parlait du Katanga, au Katanga, on dit souvent que voilà, le blanc a raison, le blanc a raison, une sorte de phrase, une ritournelle qui vient et qui dit qu'au fond, puisque, entre guillemets, le blanc a parlé, on n'a pas de choses à dire. Donc la colonialité est présente aussi là-bas. Le coma doit être mené évidemment au rythme. J'étais en Skype il n'y a pas longtemps, dimanche, justement, avec une association de Goma qui s'appelle les Vaillons-Nègres, une association qui se considère panafricaniste, mais qui pour eux, le premier ennemi, ce n'est pas tant la présence des signes coloniaux dans l'espace public, mais bien au jour le jour, ces prêtres d'église du réveil qui contribuent à l'aliénation des peuples là-bas. Là, vous allez dans les rues de Goma et vous avez un prêtre qui considère que l'ennemi, c'est l'homosexuel, que l'homosexuel est un péché, etc., etc., et pour détourner des vrais enjeux, des vrais savoirs, qu'évidemment, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus, et qui évidemment s'intéressait dans les traditions ancestrales, dans la manière d'habiter la terre qui précédèrent l'arrivée coloniale, évidemment, c'est péché. Et donc, il y a tous ces enjeux-là, eux, de leur point de vue, association du Sud panafricaniste, qui doivent être considérés. Et donc, de dire constamment que sont seules légitimes les personnes du Congo, c'est de nouveau invisibiliser les différentes voies, les différentes voies qui tentent quand même de mal de se battre sur place. Merci. Monsieur De Witt, suite à tout ce qui vient d'être dit et qui est quand même assez dense, est-ce que vous pensez que la mise en place d'une commission, la récente décision de justice aussi sur la remise des restes de Patrice Lubumba à sa famille, est-ce que c'est le signe, est-ce que c'est le symbole qu'il est en train de se passer quelque chose, ou est-ce qu'on est, que les mouvements portent leurs fruits, que peut-être la société, en tout cas en Belgique, est prête à basculer sur ces questions-là, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une tentative, justement, d'étouffer une contestation qui couvre depuis longtemps ? Je crois qu'il y a effectivement une évolution dans le bon sens. On peut dire, assez récemment, jusqu'il y a deux, trois, quatre années, la position officielle belge a été un peu exprimée par le ministre des Affaires étrangères, de Karel de Gucht, en 2005, quand il a, à l'occasion de l'ouverture de la grande exposition au musée de Tervuren, la mémoire du Congo, qu'il a dit, on a eu certains dysfonctionnements sous le règne de Léopold II, donc sous l'état indépendant du Congo, mais depuis lors, on a eu une sorte de colonie de modèle. Et donc, je crois que ça, c'est une prise de position qui est maintenant brisée, quoi. Et on voit ça dans les prises de position de certaines personnes, par exemple, Zana Etambala, qui est aussi un des experts de la Commission, il a écrit maintenant un livre dans lequel il a effectivement détaillé, avec des documents à l'appui, quelles étaient donc les horreurs de l'occupation et de l'exploitation du Congo sous Léopold II. Mais en même temps, on voit toujours qu'il y a une résistance d'aller au bout, et rien que le fait qu'il y a des personnes, comme Zana Etambala, qui est donc associée et identifiée avec le musée de Tervuren, comme M. Plasma, professeur à l'UCL, qui encore il y a deux ans, ou non, l'année passée, encore, dans la presse, a dit que Léopold II est le bout émissaire de l'Europe. C'est tout à fait clair que ces prises de position, l'intégration de ces gens dans cette commission des experts, ça pose problème. Et on peut voir la rénovation du musée de Tervuren, c'est une rénovation qui n'aboutit pas à la fin. Il y a une petite salle qui doit représenter la propagande coloniale, il y a les statues qui sont dedans, mais Léopold II n'est pas dedans. Il faut mettre Léopold II dedans. Et donc, quand on voit, pour énumérer beaucoup, beaucoup d'exemples, la décolonisation, pour moi la décolonisation est importante parce que c'est une période charnière qui nous apprend beaucoup sur l'époque coloniale, et aujourd'hui on se focalise sur cette époque, mais le problème est aussi l'époque qui vient après, l'époque néocoloniale. Quand on a aujourd'hui des idées impériales, racistes, c'est aussi parce qu'il y a ce néocolonialisme. Pour justifier cette intervention qu'on fait aujourd'hui dans le tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, et qui en gros revient à une extraction d'une masse énorme, une biomasse énorme, pour justifier cela, il faut avoir une certaine conception des gens et des pays qui vivent là-bas. Quand le président français dit « l'uranium du Niger », ça fait partie de la réserve stratégique de la France, ça exprime quelque chose sur l'attitude envers ces pays et ces populations. Et donc, pour moi, cette période est très importante. Et quand on voit, par exemple, au musée de Tervurne, comment est présentée cette décolonisation, l'assassinat de Lumumba, la prise de pouvoir de Mobutu, L'assassinat de Ravagasore, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a quelques photos des dirigeants congolais, quelques extraits des articles de presse, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Et donc, un autre exemple, l'union minière, Yumikor, l'union minière qui a changé son nom en Yumikor juste après que la commission Lumumba a fait ses travaux et que ça devient clair quel rôle que la société a joué dans cette affaire, eh bien, rien n'est expliqué sur le rôle de l'union minière dans l'exploitation économique ni pendant la colonisation ni après, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas expliqué. Et ce n'est pas un hasard, parce que, bon, quand on entre dans le musée et on a la grande entrée, on voit directement qui sont les grands sponsors du musée et notamment, Yumikor est dedans. Et donc, c'est donc très important qu'on continue cette lutte. Et je crois qu'il y a toujours une très grande résistance à l'intérieur de l'establishment pour aller jusqu'au bout, notamment chez la diplomatie, la diplomatie qui veut toujours, qui a un rôle important sur le plan international en ce qui concerne l'Afrique centrale. Et pour la diplomatie, c'est très difficile d'y intervenir. Et on fait des interventions sous les mots d'ordre de poids, de démocratie, paix, droits de l'homme, etc. Et en même temps, qu'on doit avouer qu'eux-mêmes ont une continuité politique avec des gens qui ont commis des crimes horribles. Ça limite leur manœuvre d'agir. Et donc, la diplomatie et le manque politique en général est très réticent justement pour aller jusqu'au bout sur ce point-là. Et ça a tout à voir avec la situation actuelle, les actions de cette diplomatie en Afrique centrale. Ça a à voir avec les accords économiques qu'on veut négocier avec le rôle à l'intérieur de l'Europe, de l'Union européenne, en ce qui concerne l'extraction de tous ces minéraux qui sont extrêmement importants pour Apple et Mercedes, etc. Merci. Justement, vous parlez un peu aussi de la persistance d'une mentalité néocoloniale impérielle dans la société belge. Vous, en tant que militant, comment vous le percevez dans la société belge de manière générale ? Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de combattre efficacement justement cette persistance de cette mentalité néocoloniale, impériale ? Et alors, comment trouver justement des moyens d'y parvenir sur le long terme ? Le savoir. Le savoir. La déconstruction de 50 ans d'arcane du pouvoir en Belgique, c'est la seule manière de pouvoir être de manière lucide, informé sur vraiment la manière dont fonctionnent nos institutions, dont ont fonctionné nos institutions, leur rapport avec les Afriques, pour pouvoir alors naviguer dans ces stratégies d'évitement. Le musée dans lequel je travaille, en tant que guide freelance, qui a donc la liberté de propager les histoires, les mémoires, les enjeux, tels que, à l'a décrit M. Ludo de Witt, et ainsi, pouvoir, en d'autres termes, en une visite guidée, montrer en quoi ce musée, c'est le musée justement de l'évitement. Le musée, en tant que tel, et là je prends la définition même de ce mot qui s'inscrit dans les traditions occidentales de sauvegard du savoir, il faut remonter à l'époque romaine, à l'époque vraiment de je tue un ennemi, enfin même Alexandre Grand, je t'ai tué, je te conquère, et donc ton savoir, je le mets en perspective, selon mon regard. C'est ça, un musée, ce n'est rien d'autre. Le musée, à ses tout débuts, il faut savoir qu'au tout début, il y avait, il y a 100 ans, vous pouviez voir, à droite, en rentrant, dans les palais des colonies, de la peinture, des sculptures plutôt italiennes, des céréales, de la liste belge et de l'autre, des tapisseries Louba qui ressemblent furieusement aux cubistes, donc à la façon dont Picasso a envisagé l'art africain. Et puis vous avianciez, il y avait l'espace où d'un côté, c'était comme, c'était comme, je dirais, moi j'appelle ça l'espace Atonium, comme le Esel, d'un côté Stella, qui vient de la brasserie Artois, qui venait de remporter l'étoile de la meilleure brasserie de Belgique et d'où l'étoile Stella Artois, et toutes les autres entreprises, celles parfois, les signataires des contrats de concession, qui ont participé à l'érection du bâtiment et à l'œuvre de Léopold II. Et puis à un moment donné, en bout de salle, vous voyez, présentier sommairement, ce savoir étrange et noir. C'est à ça que servait un musée, à légitimer l'action léopoldienne et en même temps, l'écolage de toutes celles et ceux qui allaient, une fois le Congo belge intégré, puisque c'est Albert Ier qui a ouvert le musée, une fois que Léopold II est mort, donc il fallait mettre la Belgique au travail. Et il fallait donc leur donner un aperçu de ce qu'était censé être le Congo belge. Un musée, ça servait, en tout cas le musée du Congo belge, comme pas mal d'autres dans toute la capitale européenne, servait à s'imaginer, légitimé par les sciences, c'était à l'époque de ce qu'on appelle les fausses sciences, l'anthropométrie, la phrénologie, l'école de sociologie de Paris où un certain Minghele a appris tout ce qu'il doit savoir. Et donc, comment catégoriser les êtres humains selon leurs critères physiques ? Ça vient de ça. C'était la fonction de ce musée qui, jusqu'à avant, il a fallu attendre l'entrée en fonction de M. Guido Gressel pour ce monsieur qui rentre et qui se dit « Bon, ben, oui, 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 je vais une fois voir comment déjà demander à mes scientifiques d'envisager une décolonisation possible du lieu. » Car, évidemment, les réticences à l'intérieur de cette structure sont surtout le fait de tenants d'une certaine science rigoriste, neutre. Par définition, la science est neutre. Et pourtant, je peux vous dire que dans vos mémos en tant que guide, l'une des seules injonctions qu'on nous a dit, vous devez, dans vos visites, guider, prouver aux visiteurs que l'histoire n'est pas neutre. Et à partir de ce moment-là, commencer un travail de décolonisation. Je suis tout à fait d'accord avec, justement, la présence de ce scientifique, M. Zana Etambala, dans un langage militant qu'on pourrait nommer de token, qui est la personne, le scientifique de la diaspora congolaise qu'on place pour légitimer l'avancement comme du temps. Je me projette 100 ans en arrière. Mon grand-père dit évolué, qui travaille à la Petrofina, qui est l'exemple du bien-fondé de l'éducation coloniale. Donc, ce sont les mêmes pratiques néocoloniales qui se répercutent de manière in fine, mais sans que ça ait été déconstruit. Et ce monsieur, évidemment, Plasman, qui ferait bondir des militantes chevronnées telles que Stéphane Galoula du collectif Mémoire coloniale, effectivement, ce sont, je dirais, ces personnes qui veulent mettre dans un couvercle la statue de Luzinga pour, au fond, lui priver de ses forces. Et de source sûre dans la commission, voilà, ça tire tous les préceptes, oui, apparemment, des relents un peu sexistes, machistes, etc., remis en cause des scientifiques, de certaines scientifiques qui sont et scientifiques et militantes. Sur ce mot, ça proviendrait plutôt de cette mouvance. et effectivement, il y a des scientifiques qui sont là pour, effectivement, faire perdurer l'image, je dirais, rigoriste de ces questions coloniales. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. si, merci, mais ça me permet aussi de rebondir comment, au-delà de la question à proprement parler scientifique et du travail de la commission, ce qui était vraiment visible pour la société dans son ensemble, c'est toute la question de la mémoire coloniale dans l'espace public. et comment souvent les gens se sont attardés sur le rôle des statuts, mais je pense que c'est faire injure au mouvement derrière que de penser qu'il s'agit juste d'un, comment, et c'est souvent comme ça que ça a été présenté, de mouvements un peu iconoclastes de destruction. Il y a un vrai projet politique. Il y a une vraie, comment penser derrière. Est-ce qu'en tant que militant, vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. C'est cette phrase qui est consacrée dans, si vous faites les désormais célébrissimes visites décoloniales de mémoire coloniale, également de Bamco sous un angle décolonial, c'est prouver, c'est déconstruire en quoi une statue ce n'est pas de l'histoire. Une statue c'est d'abord de la mémoire, mais la mémoire des vainqueurs, la mémoire de ceux qui ont combattu. Vous pouvez voir, vous pouvez voir peut-être dans cette fameuse, je vous recommande vraiment, si vous passez devant le parc du cinquantenaire, ce fameux statut où vous voyez un petit peu, vous voyez 100 ans d'histoire belge. Vous voyez la formation de l'idéal donc du soldat flamand, pauvre, qui a toujours été historiquement le subalterne dans les colonies. Je reprends ma main, Georgine Dibois, dans la SBL Bakushinta, qui dit au fond, pour nous, le belge, c'est le flamand, c'est le flamand qui nous instruit, qui nous donne du coup de foi, etc. Et le fameux statut du soldat de Bruyne, qui va donc aller sauver son supérieur hiérarchique, qui est évidemment francophone, Lippens, qui évidemment, ce que l'histoire ne dit pas, c'est qu'au fond, pourquoi cet homme au péril de sa vie décide d'aider son prochain, c'est tout simplement parce qu'ils entretiennent une relation homosexuelle, qui à l'époque est inenvisageable. Mais non, mais cette image de fait permet de, vu de Belgique, alors considérer l'union sacrée entre la Wallonie et la Flandre, alors qu'au milieu, vous voyez, au centre, vous voyez une sorte de, si je me ressouviens bien, une femme qui se prélasse à côté d'un crocodile, l'image même de cet impensé de ce Congo qui a attendu l'arrivée de Léopold II et de ses troupes pour se mettre en mouvement. un Léopold Leu que vous voyez à gauche aider avec à gauche le missionnaire, à droite, je crois, l'administrateur et les masses congolaises qui se soumettent. Alors que tout au-dessus, vous avez cette statue de cette femme qui, d'un point de vue en contre-plongée, donne son enfant à l'Athéna belge, donc la congolaise qui donne son enfant. Et donc vous avez 100 ans de rapport au monde en une statue. Évidemment, comme vous le savez tous, je ne vous apprends pas en disant que nous sommes dans une société multiculturelle où nous nous réveillons avec ce sentiment que les êtres humains peuvent en 9 minutes se faire assassiner dès que quelqu'un a une insigne. Donc on peut se poser légitimement la question de l'égalité de la manière dont l'histoire et la mémoire est sauvegardée dans nos pays. Le fait qu'il y ait des blocages institutionnels quant à ces statuts, le fait qu'on veut bien parler, donner des excuses et des regrets, mais ne pas négocier l'image que l'on laisse d'une société à tout un chacun dans la rue, c'est évidemment implicitement considérer que certaines choses doivent rester telles quelles pour que justement certains mouvements extractivistes puissent se considérer en tant que tels. Car tout le monde sait, évidemment, le jour où de tigre de papier le Congo va devenir ce tigre bondissant, va peut-être administrer son coltan qui se trouve du Kivu jusqu'au Katanga qui représente jusqu'à 80% du coltan mondial et qui dit premier exportateur, dit premier filon mondial, dit premier exportateur. Vous avez alors à ce moment-là avec les derniers accords, notamment les lois Todd-Franck pour alors à ce moment-là de dire « Oh mon Dieu, au niveau européen, au niveau mondial, nous constatons qu'à l'est du Congo, des minéraux sont en fuite. Donc nous mettons en place des mécanismes européens pour juger de la traçabilité du minerai. » Et donc évidemment, tout fait que ce minerai passe la frontière qui sépare le Congo et le Rwanda, c'est par le Rwanda que ça sort. Et le Rwanda est à ce jour le premier exportateur mondial de coltan. Pourtant, si vous consultez la carte même de l'Africa Muséum, vous constatez que malheureusement, il n'y a pas de coltan dans son sol. Ce que je dis, ce sont des faits. Donc c'est pour, quelque part, des stratégies d'évitement pour continuer à faire perdurer ce système. Donc pour moi, la meilleure façon d'être allié, la meilleure façon, ça n'est peut-être que par la vulgarisation de tout ce savoir de qui dirige mon centre, qui dirige le Beaux-Arts, qui dirige mon centre culturel, qui est à la tête de tel ou tel conseil d'administration de tel ou tel État, etc. Plutôt que de s'intéresser au combat pitoyable qui considère la déchéance de la démocratie tout court, je parle de la démocratie américaine avec ce combat de deux hommes politiciens fatigués qui représentent même le crépuscule de notre démocratie, plutôt que de s'intéresser à ça, voyons plutôt les origines de nos démocraties à nous de comment notre Belgique fonctionne, de qu'est-ce qui justement consacre les lourdeurs administratives. On va se rendre compte que le Congo n'est jamais, jamais très loin et que tout est un enjeu de, je cite, « seigneurie » de Jodogne, pour ne citer que celle-là, et « baronnie » qu'on trouve à tous les niveaux de l'État. Donc simplement savoir, c'est déjà entre guillemets pouvoir, c'est déjà pouvoir décider en homme et conscience qui votait et pourquoi. Mais bon, il y a, il y a, voilà, comment, je ne pense pas que ce soit une commission qui va déconstruire 50 ans d'évitement et de, justement, d'omission volontaire de ces histoires. Ceux qui ont falsifié l'histoire, au fond, ne peuvent, ne peuvent que, alors à ce moment-là, voilà, évoluer dans la situation du travail déjà fait. et alors à ce moment-là, tantôt, au moment qu'il y ait des procès, jouer la folie tel Maurice Papon en France à la belle époque. Et c'est ce risque-là qui risque d'y avoir. Des personnes impliquées qui sont suffisamment vieilles pour pouvoir, alors à ce moment-là, plaider la folie et tandis que d'autres personnes continuent à prendre leur adhérité. Merci. Monsieur Makanga vient d'évoquer, justement, comment la forêt qui est cachée souvent derrière l'arbre des débats politiques au sens politicien du terme, à savoir l'exploitation aussi des anciennes colonies et qui se poursuit à l'heure actuelle. De ce côté-là, est-ce que vous ne pensez pas que la gauche de nos jours et peut-être même à l'époque coloniale au sens premier du terme a eu un rôle parfois trouble et continue peut-être à ne pas prendre dans les métropoles européennes à prendre la mesure de l'importance du combat anti-impérialiste et justement aussi pour cette question de justice par rapport au passé colonial et au présent néocolonial ? Oui, je crois qu'effectivement, les socialistes, la démocratie, la social-démocratie a été très vite intégrée dans le système politique et très vite donc à Van der Velde, un grand chef du parti, il a commencé à défendre la colonisation au début du siècle et donc ça s'est continué à travers toute l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, notamment quelqu'un comme Spak, Polari Spak, un des chefs de file du parti socialiste belge, a joué un très grand rôle en l'année 60 au moment de la lutte du gouvernement belge contre le gouvernement de Patrice Lubumba. À ce moment-là, il était secrétaire général de l'OTAN et ça a continué après jusqu'au moment où il était ministre des Affaires étrangères et donc en 64, 65, on a finalement pu écraser les rébellions les plus importantes contre le régime en place dans la capitale et qu'on a donc pu installer par un coup de palais Mobutu et qu'il a donc pris le pouvoir en 65 pour plus ou moins trois décennies. Et cette complicité continue en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui. je ne vois pas vraiment du côté de la gauche officielle, la gauche intégrée dans les systèmes politiques, je ne vois pas directement beaucoup de voix qui contredisent, qui se mobilisent contre cette politique qui est devenue néocoloniale mais qui essentiellement c'est la continuation de l'exploitation coloniale avec d'autres moyens, indirectement. Ainsi, l'Union minière a exploité le guisement en Katanga à l'époque coloniale. Maintenant, on le fait aussi mais on le fait avec des intermédiaires, avec des sous-traitants. Et donc, il y a un contrat stratégique à long terme de l'Union minière, enfin maintenant, ça s'appelle Yumicor avec Glencore et Glencore, il fait le nécessaire qu'à travers des intermédiaires, ils vont récupérer donc le coltan et les autres matières premières à l'est du Congo. Et donc, ça se continue jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, on a eu, sous Léopold II, on a eu le vol massif des terres congolaises, soit disant les terres vacantes qui n'étaient pas vacantes parce qu'elles étaient utilisées par la population pour faire la chasse, pour faire la cuvette et tout. Ces terres vacantes, Léopold II, il les a pris et donc, il les a distribués une partie pour lui-même sur le domaine de la couronne. Une partie, il a donc donné aux capitalistes belges parce qu'au début, les capitalistes belges étaient très réticents pour s'engager dans l'aventure coloniale. Ils avaient un peu peur, ils étaient très impérialistes, ils investissaient en Chine, en Russie, en Égypte, mais ils avaient peur vraiment de... Ils trouvaient que le projet Léopoldien était trop ambitieux. Ils craignaient que si effectivement le petit Belgique, qui était très jeune à cette époque-là, qui était très vite divisé aussi à l'intérieur de son élite, allait essayer de mettre sa main sur une grande partie de cette tarte africaine, comme disait Léopold, alors on allait provoquer, lire des grands pouvoirs, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Et donc, ils étaient très réticents, mais dès que ça devenait clair qu'on pouvait avoir une exploitation économique très fructuée, avec beaucoup de profits, et Léopold est venu avec cette offre de cette terre qu'il a donnée en concession à ces sociétés, ils sont venus massivement, et à ce moment-là, ils ont défendu à 100% cette exploitation jusqu'à la fin. Et effectivement, la gauche, dans toute cette histoire, est absente. Et il y a une chose qui est quand même très significative, c'est que, à la fin de l'année 60, donc, quelques mois après l'indépendance, où quand le gouvernement belge, avec des interventions militaires, avec la sécession du Katanga et du Sud-Kassai, avec la corruption, était en train d'organiser cette guerre contre le gouvernement Lumumba, au même moment, on avait ici, en Belgique, la grande grève contre la loi unique. Donc, une mobilisation massive des syndicats et de la classe ouvrière contre un plan du gouvernement, justement, pour imposer une austérité très suivie. Et néanmoins, la classe ouvrière belge, à ce moment-là, n'a pas cherché la solidarité ou n'a pas essayé d'avoir une alliance avec le Congo, avec tous ces pays africains qui, à ce moment-là, étaient derrière Lumumba, justement, pour combattre le même ennemi qui était le gouvernement belge. Et donc, ça démontre la faiblesse intrinsique et idéologique de ce mouvement socialiste officiel. Comment ? Mais, justement, François Macanga, de ce côté-là, est-ce que vous pensez que, de nos jours, cette erreur historique de la gauche, en tout cas, de la gauche institutionnelle, comment elle peut être réparée ? Que le rendez-vous manquait, à l'époque, entre la gauche en Belgique et les mouvements de libération au Congo et, comme on a, les autres colonies belges, ça peut être réparé au travers, justement, d'une coopération entre les mouvements d'afro-descendants ici, en Belgique, et la gauche politique, syndicale, et aussi avec les mouvements progressistes en Afrique ? On a évoqué cette importante machine de guerre que la bourgeoisie belge a instaurée, l'axe famille royale, aux fonctionnaires, église catholique de Belgique qui ont légitimé ce système d'exploitation. Et donc, forcément, on se rend compte que nos manuels scolaires, nos collections de timbres, nos statues et nos rues, racontent ça. Comment alors, à ce moment-là, agir sur 80 ans de colonialisme qui laisse des traces profondes dans nos imaginaires, dans l'espace public, qui voient nos sociétés où les brutalités et les injustices systémiques se propagent, toujours ce complexe de supériorité, ce folklore raciste jusque dans nos traditions, le géant date, Zwarte-Pitt, etc. Cette légitimation du colonialisme à chaque instant, pour décoloniser la Belgique, je dirais qu'il faut arracher ses racines coloniales encore opérantes et abourgir à tout simplement des régimes, des réformes structurelles pour dépasser la structuration de la race et la destruction du capitalisme et de l'impérialisme. Peut-être que, à contraire de cette colonisation et de cette décolonisation, qu'est-ce qui légitime ce néocolonialisme si c'est ce nouveau mot qu'on appelle peut-être le soft power, cette manière de, par la culture, instituer cette supériorité forcée. Donc, on pense à Intel Congo que l'axe de la décolonisation de la culture peut-être, je pense, un axe sur lequel tout un chacun, gauche, peut-être, peuvent se réapproprier pour tout doucement envisager ces questions-là. Parce qu'évidemment, celui qui contrôle la culture, c'est celui qui contrôle les représentations et l'image que l'on fait de soi. Il n'y a qu'à voir, même quand on bascule du côté du capital, du côté de l'industrie, de la machine, de l'hégémonie culturelle américaine, qui, évidemment, les États-Unis, comment ils sont rentrés dans notre esprit ? C'est d'abord par la culture. Quand ils sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, ils sont arrivés avec le chocolat et le cinéma et le jazz. Et jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on définit les États-Unis, d'abord par cette hégémonie culturelle. Donc peut-être de savoir comment notre culture est créée, qui la dirige, comment sont composés nos théâtres, comment sont composés nos centres culturels, qui va au théâtre, qui va au cinéma, qui voit-on dans nos films ? C'est un bon indicateur au fond de comment le néocolonialisme dans nos esprits et dans la manière de nous considérer se propage. Et comment alors à ce moment-là, il faut tout un travail de déconstruction pour se lever un matin, être, je dirais, afrodescendant et s'imaginer, je ne sais pas moi, réalisateur ou s'imaginer comme on est réfractaire aux idées de gauche, s'imaginer PDG d'une société.